Shalom, shalom, mes frères et soeurs, que Dieu vous bénisse tous, que Dieu bénisse le monde entier, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu fortifie toute ma famille qui souffre en ce moment de chagrin, de pète de mes frères et soeurs en Côte d'Ivoire, dans le monde entier, parce que même ici aux Etats-Unis, ça se passe. Mes frères et soeurs, excusez-moi, mais en pleine prière, le Seigneur m'a mis à cœur de faire cette vidéo-là rapidement pour vous dire que si vous ne m'attendez pas, moi je ne suis pas importante. Mais c'est le Seigneur qui ne somnolent ni ne dort, notre Dieu qui n'a jamais menti et qui ne mentira jamais. C'est lui dans ses bras qu'il faut que l'on se couche pour croire à ce qu'il dit. J'ai des frères et soeurs qui m'écrivent, qui veulent avoir de mes nouvelles. Que Dieu vous bénisse, mais je vous dis que j'ai mal au cœur, donc je suis en pleine prière pour vous et moi. Parce qu'il y a des mois de cela, je crois quatre mois ou même plus, presque un an, le Seigneur ne cesse de parler. En nous demandant de nous repentir, de l'écouter, de croire en lui. Et qu'il y aura beaucoup de choses qui allaient se passer dans le monde entier, en Afrique, en Côte d'Ivoire, en Amérique, au Togo, au Mali, en Guinée, au Cameroun, partout. Vous vous souvenez des anciennes vidéos que j'ai faites dans lesquelles j'ai dit que de nous montrer beaucoup de choses. Et il m'avait dit que Dano Trump allait être relu. Et dans la deuxième vidéo, il m'avait montré qu'il était très vieux, mais toujours en forme. Dans la troisième vidéo, il m'avait dit que c'était son amour. Frères et sœurs, tout ce qui se passe là, cela ne m'effraie point. Je ne suis pas découragée. Mais je suis couchée dans les mains. Alléluia! De la vérité palpable qui est le Seigneur Jésus qui m'arrête. Parce que Dieu ne ment point et il ne va jamais mentir. Et il avait dit qu'il allait être relu par grâce. Je vous avais dit que quand Dieu fait grâce à une personne, c'est que cette personne-là, malgré tous ses péchés, tout ce que cette personne attraverse, qui ne pouvait pas avoir la compassion, qui ne méritait pas d'avoir la compassion. Alléluia! Merci Seigneur de Dieu. Dieu lui fait grâce, malgré le nombre de ses péchés. Alors, si vous vous rappelez, c'est sur ça que nous sommes. Les élections se sont passées en Amérique ici. Ils n'ont pas encore, ils ont dit comme ça dans les médias, les journalistes, tout le monde, ils ont dit oui, que c'est Joban qui a gagné. Humainement, c'est ce que l'être humain a dit. Mais ce que Dieu a dit, ce n'est pas ce qui s'est passé en ce moment. Alors, la grâce dont il avait parlé, moi, j'écoute, je continue de prier. Frères et soeurs, je n'ai pas de parti pris, hein, parce qu'il m'écoute, les tenets des armées m'écoutent en ce moment. Quand le président Donald Trump avait été élu la première fois, je ne l'avais pas supporté. Mais je regardais. Moi, je pensais que c'était Hillary Clinton qui allait gagner. Donc, quand lui, il avait été élu, j'étais surprise aussi. Et en priant, Dieu m'a dit, c'est moi qui l'ai choisi. Depuis que Dieu a dit, c'est moi qui l'ai choisi, puisque je vous ai dit que je suis du côté de l'éternel, qui tient mon souffle, c'est ce que mon Dieu veut là, c'est ce que je veux. Donc, je continue de prier pour tout le monde. Et c'est dans ça qu'il m'a dit qu'il allait être réélu. Alors, le mystère de la parole, qui n'a point, et qui n'a jamais, et qui ne mentira jamais, Alléluia, a parlé. Moi, je suis couché sur les pieds de mon pied, et de mon père, et j'écoute. Tout ce qu'il nous demande, c'est de prier, c'est de croire. Mais je vous dis aussi que quand Dieu donne une révélation, et que tu crois, c'est ça la foi. C'est ce en quoi tu as cru que tu reçois. Mais si tu n'as pas cru, que tu as rejeté, et que tu as pris autre chose, c'est ce que tu reçois. Je veux dire quoi parlera ? Je veux dire que les prophéties qui sortent, il y a beaucoup qui reçoivent, il y a beaucoup qui ne reçoivent pas. Mais personne ne peut qu'alonger avec l'éternel. Et quand les prophéties sortent, que les gens injurent, les prophètes, les envoyés de Dieu, c'est de Dieu que les gens moquent. Mais ce n'est point d'un être humain. Alors moi, j'ai foi en Dieu. Ce qu'il aura décidé, c'est ce qui va se passer. Parce que lui, il a parlé. Moi, je crois en lui. Donc, j'attends toujours. Mais je suis là spécialement pour vous dire ce soir que mon cœur gémit pour la Côte d'Ivoire. Mon cœur gémit pour mes frères et soeurs. Mon cœur gémit pour nos frères et soeurs, nos parents qui meurent. Et je suis là pour vous rappeler encore que Dieu nous avait dit. Alléluia! Qu'il ne faut pas qu'on soit contre qui que ce soit. Il faut qu'on se réconcilie. Ça fait mal. Mais plus tu as mal et tu te reposes sur l'éternel, que tu cries celui qui combat parce que c'est celui qui a le feu de vous rend. C'est celui qui combat pour nous. Ce n'est pas un être humain. Frères et soeurs, je vous avais aussi dit que l'éternel quand nous prions, Dieu écoute nos voix. Il comprend tout. Mais il ne répond pas à tout parce qu'il a ses principes. Dieu, ce qu'il a fait sortir, Dieu, il respecte beaucoup plus sa parole que son nom. Quand Dieu a dit tu ne feras pas ça, obéis. Donc il nous bénit tous. à cause de l'amour qu'il est. Mais ce n'est pas toutes les prières que Dieu accepte. Alors quand Dieu nous dit pardonnez tous, repentez-vous, aimez-vous les uns les autres, qu'on fasse cela. Parce que c'est à cause de toutes ces souffrances que nous traversons maintenant et nous mourrons, nos parents meurent, nos enfants, nos frères et soeurs. Et personne ne peut rentrer dans la maison pour dormir. Que Dieu nous demande de nous dépouiller, de dépouiller nos cœurs pour qu'il nous épargne toutes ces calamités dont il ne cesse de parler et il continue de parler. Mes frères et soeurs, ce n'est pas facile. Mais Dieu nous a promis, il a dit, ne promenons pas des regards inquiets. Il a dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Il a dit, quiconque se ligera contre toi, tombera sous ton pouvoir. Il a dit, toute âme faugée contre toi sera sans effet et toute langue qui s'élèvera je suis contre toi, tu la condamneras. Celui qui combat pour nous est plus fort que celui qui vient, qui cherche à nous combattre, qui est le diable. Frères et soeurs, Alléluia, je suis là pour vous dire que le Saint-Esprit intercède pour nous tous. Croyons, ne soyons pas découragés, pleurons avec la peine que nous avons dans nos âmes, dans nos cœurs, dans nos os et nous gémissons, reposons-nous sur l'Éternel des armées qui est notre Dieu. Afin que nous voyons sa gloire. car nul ne peut combattre Dieu pour gagner. Que toute sa gloire lui revienne. Dieu nous aime tous. Alléluia, je vous aime aussi mes frères et soeurs. Ce n'est pas facile. Côte d'Ivoire, ce n'est pas facile. Alléluia, mes frères et soeurs, ce n'est pas facile. Mais avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. que la grâce de l'Éternel repose sur la Côte d'Ivoire. Que Dieu mette sa main sur nous. Alléluia, qui nous donne la force de pardonner, qui nous donne la force de s'aimer, qui nous donne la force de s'en sortir et que toute sa gloire lui revienne. Au nom, puissant du Seigneur jusqu'à Nazareth. Alléluia. Que j'ai prié. Je vous aime aussi, mes frères et soeurs. À bientôt. Shalom. Shalom. Sous-titrage ST' 501